Monsieur le témoin, est-ce que vous m'entendez ? Nous sommes à nouveau avec vous. Très bien, très bien. Merci de votre patience et je redonne la parole à l'accusation. Monsieur le témoin, est-ce que vous connaissez quelqu'un du nom de Diaby Kone Mohamed ? Oui, oui. Qui c'est ? C'est un vieux. Lorsqu'ils m'ont pris dans la brigade de l'agent américain, ils m'ont envoyé à Kobodi là. C'est là-bas qu'ils allaient trouver Diaby Kone Mohamedou. J'allais le trouver, il était déshabillé, nul. Ils n'avaient même pas apporté ni un abis ou lui. Et lorsqu'ils m'ont apporté, ils m'ont mis auprès de lui. C'est là que je lui ai demandé. J'ai dit, comment il s'appelle ? Il s'appelle Diaby Kone Mohamedou. J'ai dit, mais pourquoi il est entrapé ? J'ai dit non, parce qu'il a apporté un abis de Douzou. Donc voilà pourquoi il l'a attrapé pour l'envoyer ici. Et c'est là, moi et à lui, nos connaissances éveillées. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser. Je dois intervenir pour demander à ce que le document soit présenté sans que nous passions par les paragraphes 43 ou 44. Je ne veux pas revenir sur la question. Je veux simplement éviter de perdre du temps. Je crois que les choses sont claires maintenant. Monsieur le Président, vous avez jugé là-dessus. Monsieur MacDonald, non, non, non. Monsieur, vous avez statué sur la manière de procéder. Maintenant que le document a été authentifié, nous estimons qu'il est temps que le document soit versé officiellement au dossier de présent. Pour le moment, ce qui figure au compte rendu, c'est le nom de la personne dont le nom apparaît dans ce document. Et je vais vous demander à nouveau de le présenter en application des paragraphes 43 et 44 afin de donner à la défense la possibilité de soulever des objections, si tant est qu'elles aient des objections. C'est simplement une question de... Enfin, je sais que cela vous fera travailler. Mais bon. Monsieur MacDonald, nous avons essayé. Nous réessayerons à nouveau. Merci. Le Président. Je vous rends la parole, Madame Chubin. Madame Chubin, merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, j'en arrive à mes dernières questions pour vous. Au tout début de votre témoignage, vous avez parlé un petit peu de vos préoccupations au juge président. Maintenant, je voudrais vous demander quel a été l'impact, quelles ont été les conséquences de votre arrestation, détention et de ce que vous avez souffert en décembre 2010 sur le reste de votre vie? Oui. Bon. Nous étions au quartier. C'est... Un certain Foufana Chaka. Qui habite au quartier à nous. Qui nous a dit qu'il va voir... Et ils ont dit que tout le monde a qu'à la RTI. Monsieur le témoin, je vais vous en interrompre là. Oui. Je vous interromps, monsieur le témoin, parce que je pense que ma question n'était pas claire. Je ne vous demande pas de nous raconter ce qui s'est passé le 16 décembre. Ça, c'est déjà dans votre déclaration. On l'a déjà lu, on a bien compris. Ce que je voudrais que vous nous disiez aujourd'hui, c'est ce que vous avez souffert entre le 16 décembre et le 31 décembre, quand vous avez été relâché. Quand j'ai été relâché, quoi. Quel a été l'effet, l'impact de tout ça ? Oui, oui, oui. Mais après, j'ai tombé malade. Il y a eu des problèmes. J'ai tout perdu. J'ai tombé malade jusqu'à Salouna, aller me traiter. J'ai eu des moments durs. J'ai eu des moments durs. J'avais perdu l'homme pour m'aider. Et tout ce que j'ai vécu, partout, je vais déposer, je vais expliquer ma situation. On me dit, oui, ils vont voir, ils vont voir. Je ne comprends rien. Jusqu'à là, par finir, je suis tombé malade. Il n'y avait même pas, il n'y avait même pas aucun moyen pour me soigner. Il fallait que je n'ai pas au nord, si ma grande-mère allait me soigner. C'est comme ça, il s'est allé. Et quand il s'est arrivé là-bas, il s'est fait un à quatre mois avant de venir à Abidjan. Et c'est là, à partir de là, j'ai commencé à retrouver ma santé. Sinon, je ne me portais pas bien. Après tout, je ne me portais pas bien. C'est quand il s'est allé ou non, elle aimait bien me traiter que ça va. Merci beaucoup, monsieur le témoin. J'en ai terminé avec mes questions pour vous. Et maintenant, c'est les représentants des victimes et les équipes de défense qui vont vous poser des questions. Merci. Merci, monsieur le président. J'ai juste deux brèves questions pour le témoin. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Ma première question, vous avez en partie commencé à répondre suite à la dernière question du bureau du procureur. Avez-vous eu des conséquences physiques suite aux événements? Pardon? Est-ce que vous avez eu des conséquences physiques suite aux événements? Est-ce que vous avez eu des souffrances physiques suite aux événements? Oui, oui, il y a eu des souffrances physiques. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quoi? C'est ce qu'il vient de dire de suite là. Après les événements, je suis tombé malade. Parce qu'il y a eu des choses que je n'ai jamais vues. Ils m'ont montré des choses depuis qu'ils ont signé qu'ils ne m'ont jamais fait. Bon, après tous ces actes là, après tous ces actes là, je suis tombé malade, gravement malade. Gravement malade même. Donc, je ne sais pas... Non, j'étais souffré, je souffrais même après les trucs. Après tous les événements, je souffrais, ça ne l'allait pas. Après ça, bon, je suis allé me traiter, ça va, ça va, ça va aujourd'hui. J'ai pris la santé. Merci, M. le témoin. Ça conclut mon questionnement, M. le Président. Juste une question de la part de la Chambre avant de donner la parole à la Défense. M. le témoin, lorsque vous parlez de souffrance en réponse à la question de la représentante légale des victimes, est-ce que vous parlez de souffrance physique de blessure ou est-ce que vous parlez de souffrance psychologique et mentale ? Souffrance physique avec souffrance comment on l'appelle même ? Morale. J'avais ces deux problèmes-là. Puisqu'ils m'ont avancé, j'avais ma main, j'avais des blessures au niveau de mon corps. Et après tout, j'avais eu problème de peau au niveau du dermato, ça a dit la peau. Où m'ont mené là ? Je ne supportais pas, donc il y a eu problème de peau. Au pays, ils faisaient des couchements. Vraiment, ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué. Voilà, ça m'a fatigué. Ok. Le président, bien. Merci. À présent, je donne la parole à la défense de M. Bagbo. Pour la half an hour. Qui vous interrogera pendant environ 30 minutes. Après quoi, nous allons lever l'audience et reprendre demain matin. Maitre le titre. Merci, M. le Président. Bonjour, M. Sanago. Bonjour. Mon nom est Emmanuel Haltite. Je suis l'avocat principal de Laurent Bagbo. Je vais vous poser des questions pour que nous puissions mieux comprendre le récit que vous avez donné aux enquêteurs du bureau du procureur. D'accord ? Oui. On y va ? Oui. Merci. Alors, monsieur. Vous dites avoir grandi à Bobo. N'avoir pratiquement pas été à l'école puisque vous avez quitté l'école en CM2. C'est bien ça ? Oui. Quel âge aviez-vous quand vous avez quitté l'école ? Il y a longtemps. Là, je ne me rappelle pas. À peu près. À peu près. Il ne va pas, il ne va pas, il ne va pas, il ne va pas. D'accord. Et si je comprends bien, dès que vous avez quitté l'école, vous avez travaillé et d'abord travaillé dans un Woro-Woro. C'est bien ça ? Dans un quoi ? Woro-Woro. Est-ce que c'est ça ? Non. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, ce que vous avez fait quand vous avez quitté l'école. Quand j'ai quitté l'école, je faisais... J'ai vanné avec un frère, un cousin. Je l'ai aidé à faire ses commerces. Et c'est un peu, un peu, un peu. Moi aussi, j'ai économisé. Avant, un peu aussi. Et puis moi, je faisais la même chose comme lui. Et vanné aussi les histoires des pharaons, des garçons. C'est un commerce de quoi ? Alors ? C'était un commerce de quoi ? Ils vannaient les histoires des femmes et des hommes. Voilà. C'est ce qu'ils faisaient. Habits, chaussures, etc. Et vous aviez suffisamment pour vivre ? Oui, ils m'en sautaient très bien. D'accord. Et ensuite ? Si j'en crois à votre déclaration, vous avez travaillé dans ces taxis collectifs. C'est bien ça ? Taxis collectifs ? Non. Les Woro-Woro, non ? Non. D'accord. Donc, vous n'avez jamais travaillé dans le transport des personnes. vous n'avez jamais travaillé dans un Woro-Woro ou dans un groupe s'occupant de Woro-Woro ? On est bien d'accord ? Non. J'ai participé dans un milieu de transport, mais pas le Woro-Woro. Voilà. où j'ai participé un peu. Ça, c'est la... J'étais au convoyer de car. J'ai fait un petit moment dans ça. Bon, ça, j'ai pas trop duré dans ça. Mais j'ai trop, trop un an, puis bon, la voiture est rentrée au garage. Je l'ai resté. Ça, il y a longtemps, il y a longtemps de cela. Ça, c'est... 99, 2000. Voilà. C'est longtemps. C'est quoi, convoyeur de car ? C'était quoi votre rôle ? Convoyeur, c'est comme... C'est lui qui soutient les clients, les passagers à monter dans le car. Les soutient les places, quoi. Voilà. Puis, aide-les à faire descendre les barrages. C'est comme ça. D'accord. Et pendant toutes ces années, puisque vous êtes resté que très peu de temps à travailler comme convoyeur de car, si je comprends ce que vous nous dites maintenant, pendant toutes ces années, vous avez fait quoi ? Vous avez cherché du travail régulièrement ? Non. C'est après ça. C'est après ça que j'ai croisé, que j'ai travaillé avec un frère qui faisait du commerce. C'est après ça que j'ai travaillé avec le peu que j'avais. Et puis, lui aussi, je l'ai aidé à travailler. C'est comme ça que j'ai pu économiser, faire comme lui, comme lui aussi. Mais vous aviez quel âge à ce moment-là ? Quand vous avez travaillé avec votre frère pour faire du commerce ? Maître Altit. Le président, Maître Altit. Alors, je reprends, monsieur. Je suis obligé d'attendre un petit peu, et vous aussi, d'ailleurs, parce qu'il y a des interprètes. On a tendance à aller un peu rapidement quand on se parle, naturellement. Mais, en réalité, il vaut mieux attendre un petit peu, comme ça, les interprètes ont le temps de traduire ce que nous disons l'un et l'autre. D'accord ? Alors, quel âge aviez-vous quand vous avez travaillé avec votre frère dans le commerce ? Ce que vous venez de nous dire à l'instant. Quel âge aviez-tu quand j'ai fait le commerce, à ce moment ? J'avais... Bon, si je me rappelle très bien, je donne 24 à 25 ans. D'accord. Ensuite, vous avez fait quoi ? Alors ? Ensuite, qu'avez-vous fait pour vivre ? Comment vous êtes débrouillé ? Ensuite, quoi ? Après ça, je me débrouillais au port. Je faisais un peu... Attends, me défendre là-bas un peu du manœuvrage, quoi. Je faisais un peu... Bon... De toute la façon, je me débrouillais. Je me débrouillais, je me débrouillais. Je me débrouillais mon frère, puisque quand il y a eu un peu... Bien avant que j'ai commencé à travailler avec lui, maman, j'avais un peu... Puis, lui, comment est-ce qu'il faisait ? Il voulait chercher à connaître comment faire pour agrandir ces choses. J'ai appris un peu avec lui, donc... Tout ça, ça fait... Ça m'a relancé un peu, quoi. Le plus que maman, j'avais... Que j'ai travaillé un peu, un peu, un peu. C'est comme ça, c'est parti. Puis, j'avais commencé à faire moi mes propres activités. D'accord. Pendant toutes ces années où vous avez fait tous ces travaux dont vous parlez, la vie était-elle difficile pour vous ? Vous avez entendu la question ? Oui. Le Président, mais quel est le sens de votre question ? Au juste, vous savez, la vie est dure pour nous tous. Qu'est-ce que vous entendez par cette question ? Que ce soit difficile pour nous tous. Bien sûr, nous avons tous des moments un peu compliqués, mais cela dépend aussi du contexte. Mais, monsieur, vous avez raison, monsieur le Président. Je vais préciser ma question. Et je vais la limiter à l'aspect matériel. Pendant toutes ces années, monsieur, depuis que vous êtes sorti de l'école, jusqu'à la crise, vous nous avez dit que vous avez fait toutes sortes de petits travaux, si j'ai bien compris. Est-ce que vous aviez suffisamment pour vivre décemment, pour vous nourrir, pour vous habiller, pour vous loger ? Ça, c'est dur. Puisque j'ai ma cousine qui est là, j'ai une grande-soeur qui est là, qui est mariée, qui a des enfants. Bon, c'est vrai, ça ne va pas chez moi tant que ça, mais souvent, j'y vais chez elle, car ça va un peu chez elle, un mètre. Mais pas tous les jours, parce qu'elle aussi a des enfants. Voilà. C'est comme ça, je suis vivé. C'est un peu du croyé. D'accord. Est-ce que j'ai bien compris ? Vous nous dites que jusqu'à aujourd'hui, vous avez des difficultés et que parfois, vous recourez, vous avez besoin de votre cousine pour qu'elle vous aide un peu quand vous n'avez pas assez d'argent. C'est bien ça, jusqu'à aujourd'hui ? Oui, oui, oui. D'accord. Vous avez une femme, vous avez des enfants ? Non. Je n'ai pas d'enfants. D'accord. Est-ce qu'il vous est arrivé de participer à des actions délictuelles ? C'est-à-dire, est-ce que pour vivre, vous avez commis des infractions, des délits ? Est-ce que ça vous est arrivé ? Pour vivre. Il faut... Il faut... Alors, je reviens à la question un peu, je ne sais pas, je reviens à la question un peu. Je vais répéter. Je vais répéter. La vie est difficile. La vie est difficile. Est-ce que pour manger, pour vivre, il vous est arrivé de commettre des actions qui sont punies par la loi, de mauvaises actions ? Non, non, non. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. D'accord. Le Président, vous êtes-il arrivé de voler ? Je crois que c'est cela la question que vous entendez, n'est-ce pas ? Avez-vous déjà eu des problèmes avec la police ? Est-ce que vous avez essayé d'obtenir de l'argent de façon illégale ? Le Président, merci. 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 Donc, vous n'avez jamais fait de prison, à part pendant la crise, on est d'accord ? Jamais, jamais, jamais. C'est n'importe quoi, c'est le tour à la crise, j'ai connu la prison. Même cinq boîtes, je ne l'ai jamais connues. Cinq boîtes, je ne l'ai jamais connues. Plus, je n'ai pas raison, la prison. D'accord. Alors, vous disiez, vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur qui vous interrogeaient avoir participé à la sécurité d'un meeting du PDCI pendant la campagne présidentielle. C'est bien ça, vous vous en souvenez ? Oui, oui, allez-y. D'accord. C'était quelle campagne présidentielle ? C'était la dernière ou c'était celle de 2010 ? C'était celle de 2010. D'accord. Et vous avez participé à de nombreux meetings du PDCI ? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais participé. C'est pas où ils m'y sont retrouvés en prison. Je n'ai jamais participé. Je n'ai jamais voté même pour ces prisonniers de politiciens. Je n'ai jamais voté, si jamais, si ce n'est pas, c'est sympathique. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a défaut de faire partie d'une association, d'un groupe politique ? Vous faites partie d'autre chose, un groupe de jeunes, quelque chose ? Non, je ne fais pas partie d'une groupe. Enfin, ce qui a poussé à aller jusqu'à aller faire marche, seulement nous, les nordistes, on se voyait mal placés dans ce pays-là. C'est-à-dire, c'est à cause de mon nom qu'ils m'ont arrêté, ils m'ont déshabillé, m'ont frappé. Aujourd'hui, je parle avec des membres-là. Je ne pensais pas s'il allait parler, s'il allait être en vie, à cause de mon nom, parce que je porte le nom, je porte un nom d'où j'ai vécu, qui tourne l'ordre. Voilà comment j'ai vu. Voilà comment je m'ai intégré dans cette histoire du politique. Sinon, je ne connais même plus du cas le président, je ne sais même pas comment on vote. Monsieur, écoutez-moi. La représentante du bureau du procureur vous a dit tout à l'heure que toutes vos déclarations, tout ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur, nous l'avons déjà. N'est-ce pas ? On a des papiers où on a noté tout ce que vous avez dit. Donc, on a déjà tout ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien écouter ma question. Après, on va venir sur ce qui vous est arrivé. Mais, pour l'instant, je vais vous demander simplement si vous faisiez partie d'un groupe quelconque, non politique, puisque vous nous avez dit ne pas faire partie d'une association, d'un groupe politique. Et là, votre réponse, si je comprends bien, c'était non, n'est-ce pas ? Je ne fais pas partie d'un groupe politique. Je ne fais pas partie d'un groupe politique. D'accord. Où est-ce que vous habitez, monsieur ? Dans quel endroit ? Vous n'avez pas besoin de donner votre adresse précise, mais dans quel endroit ? Je suis au centre. Oui, mais c'est un peu vague, le centre. Vous pouvez nous dire... Au centre. Abidjan centre. Je suis... Comment on l'appelle ? C'est Abidjan centre. Ici, Abidjan centre. Au centre d'Abidjan. D'accord. Mais moi, je ne connais pas très bien Abidjan. Vous pouvez me donner plus de précisions ? Ah, il n'a pas de ma sécurité. Donnez-nous le quartier. Oui, Mister. Le Président. Monsieur le témoin, nous tenons compte, évidemment, de votre sécurité. Vous n'êtes pas tenu de donner un lieu précis ou une adresse, mais vous pouvez indiquer le quartier, la commune. Je crois qu'il s'agit d'une commune assez grande, donc... D'accord. Très bien. Ok. Thank you. Maitre Altit. Le Président, merci. Maitre Altit, veuillez poursuivre. Je vérifie que la réponse du témoin a bien été notée parce qu'elle était un peu rapide. Oui, merci. Le Président, oui, ça a été transcrit trois fois. En effet, le témoin a parlé assez rapide. En anglais, trois fois. Le Président, dans la transcription anglaise, le mot apparaît trois fois. Peut-être que les sténotypistes francophones n'ont pas entendu ou n'ont pas pu transcrire. Here it's written three times. Oui, mais... Le Président, en anglais, c'est écrit trois fois. C'est peut-être plus simple pour les besoins de l'enregistrement, Monsieur. Si vous... Le Président, il est assez facile de demander aux sténotypistes francophones de l'insérer. Et vous habitez, Monsieur, dans quoi ? Un appartement, une pièce ? Vous pouvez nous dire très rapidement ? C'est un appartement. Oui, un appartement, puisque c'est en haut d'étage. Donc, j'ai fait... C'est en haut d'étage, donc j'ai mis ça à un appartement. D'accord. Est-ce que c'était là que vous habitiez en 2010-2011, pendant la crise ? En 2010, c'est là-bas que j'étais. D'accord. Et donc, vous êtes resté là tout le temps pendant la crise ? Ou bien vous êtes parti à un moment ? Non. Bon, j'ai été resté là-bas pour un temps, arriver à un moment. Vous avez été obligé de laisser l'appartement, c'est ça ? Oui, parce que je n'avais pas les moyens d'épier. On n'avait pas... J'ai l'activité, on commençait à changer. Bon, c'est un endroit. On s'est dans la même commune. Ah, c'est un autre appartement que vous habitez, mais à proximité du précédent. C'est ça, j'ai compris ? Vous habitez un appartement qui n'est pas l'appartement que vous habitiez en 2010-2011, mais qui est situé pas loin. Est-ce que j'ai bien compris ? Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Le Président, M. McDonnell, M. McDonnell, je me lève parce que, le Président, allez-y. M. McDonnell, le témoin ne bénéficie pas de mesures de protection en salle d'audience, mais je pense que les arguments qui ont été présentés tout à l'heure concernant le témoin 107 peuvent s'appliquer. Premier point. Deuxième point, quelle est la pertinence de ces différents éléments ? Il faut rattacher cela à quelque chose de pertinent dans cette affaire. Le témoin a parlé d'événements précis qui se sont déroulés le 16 décembre. Donc, à moins que le lieu où il habite est important pour comprendre l'effet de cet incident, eh bien, la seule solution, la seule conclusion rationnelle que l'on pourrait tirer, ce serait d'identifier le témoin, le Président. J'allais poser la même question. Pourquoi est-ce si important de savoir où il habite ? Il a dit, Trècheville, à deux endroits différents, et voilà. Je pense qu'il faudrait avancer. D'abord, le fait qu'il habite dans un endroit que nous ne connaissons pas, près d'un endroit qu'il habitait, que nous ne connaissons pas plus, à Trècheville, je ne vois pas où serait le problème quant à sa localisation précise, et par conséquent, quant à sa sécurité. Ça, c'est un. Deuxièmement, la réponse va vous être donnée dans les questions que je vais poser maintenant. Il est bien évident que savoir d'où il part, quand il en part, quel est le trajet suivi, alors qu'il s'agit du récit, justement, d'un voyage vers la RTI, est fondamental pour apprécier la plausibilité du récit, et par conséquent, la crédibilité du témoin. Et plus généralement, lorsque l'on utilise 68.3, comme c'est le cas ici, cela oblige la défense à revenir, naturellement, sur les dires du témoin, pour vérifier la cohérence de ce qui a été dit. On n'a pas le choix, M. le Président, et vous le savez bien sûr mieux que nous. Je poursuis. Le Président, oui, vous pouvez poursuivre, mais sans pour autant rentrer dans les détails du lieu où il habitait. Vous êtes avec nous ? Oui. Alors, est-ce que vous vous souvenez d'avoir parlé aux enquêteurs du bureau du procureur que vous avez vu d'une marche qui avait eu lieu vers la RTI ? Vous vous en souvenez de ça ? Oui. D'accord. Est-ce que c'était votre première marche ? Oui. Est-ce que vous avez fait d'autres marches après ? Non. Vous avez dit, dans votre déclaration, que c'était par des amis du quartier que vous aviez appris qu'une marche allait avoir lieu le 16 décembre 2010. Oui, oui. Attendez, attendez. Oui, oui. Ma question est la suivante. Qui étaient ses amis ? C'est un ami du quartier. C'est un gars du quartier qui a beaucoup connu. Tout le monde le connaît au quartier. C'est ainsi comme ça que nous sommes pris, moi et mes deux amis, on a pris la route du Cogodi. On a vécu, il y avait... La police n'était pas tous. Donc, comment l'affaire s'est passé ? Monsieur, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écoutez bien la question. On va parler de ce qui vous est arrivé. Mais, ma question était très simple. Qui était cet ami ? Est-ce que vous pouvez nous donner son nom ? Est-ce que vous pouvez nous donner son nom ? C'est un ami, il s'appelle Foufana Chakor. D'accord. Et lui, il était au courant de cette marche qui allait avoir lieu ? Parce que, pourquoi ? Pour quelle raison ? Il faisait partie d'un groupe particulier ? Lui, oui, il faisait partie d'un groupe passé. Et il faisait les mouvements mythiques du RHDP. Donc, bon, tous les ceux-là, on les voyait au quartier régulièrement. Les gens les connaissaient. C'est comme ça, bon, qu'elle s'est approchée auprès de nous. Il nous a dit, hé, tu vas là, on partait pas de là, tu vas là avant, qu'on t'explique, bon. C'était un peu au quartier partout. Même dans la cafétéra, même. Voilà. C'est comme ça, nous sommes pris à trois. On dit qu'on va aller visiter. Et puis, bon, voilà comment c'est devenu. Voilà comment l'on est devenu. Attendez un peu. Merci. 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 Merci.